Je m'appelle Anna Malagrid, je suis née à Barcelone et je suis photographe et vidéaste. Pour cette exposition ARX, je vais présenter deux séries qui ont été réalisées avec dix ans d'écart, c'est les vitrines et Paris Ibarricadé. C'est deux séries que j'ai réalisées à Paris. La première vitrine en 2009-2010, c'était suite à la crise de 2008 d'Elema Brothers, une crise économique mondiale. J'ai photographié des vitrines qui commençaient à fermer. Quand on ferme un magasin, on condamne la vitrine, on met du blanc d'Espagne, du blanc de Meudon. C'est une image qui m'a interpellée, j'en voyais de plus en plus et je me suis dit que ça correspondait à quelque chose et c'est pour cela que je commençais cette série. La deuxième série c'est Paris Ibarricadé, c'est suite à la crise des Gilets jaunes. Tous les actes des Gilets jaunes c'étaient les samedis et les magasins, justement les vitrines des magasins de certains quartiers à Paris ont décidé de se protéger de ces agressions et ont créé des espèces de boucliers et je sortais le dimanche quand il n'y avait plus de passage. Tous ces gens étaient passés, c'était des moments un peu de calme et là j'ai photographié les vitrines de la même façon que je les avais photographiées dix ans avant pour montrer comment la ville change et se prépare dans un contexte de crise à l'occurrence. Moi je m'intéresse beaucoup aux relations entre le langage photographique et d'autres langages, d'autres médiums comme la peinture, comme la vidéo, comme l'image en mouvement et j'essaye de voir quelles sont les spécificités de chacun et comment elles peuvent cohabiter. Une vitrine c'est un espace qui peut être transparent, qu'on ne voit pas, mais qui sépare de lieux à l'intérieur et à l'extérieur. Ça peut être un peu la peau de la ville, la surface de la ville. Il peut être invisible ou il peut être visible. Avec la peinture, cet espace qui sépare devient visible. Il y a quelque chose qui apparaît grâce à la peinture. À partir du moment où je fais exister cet espace, déjà il y a un sens qui est ajouté à cet espace. Donc disons qu'il y a une première couche qui se met physiquement vraiment à l'intérieur. Ces vitrines je les ai agrandies presque à échelle 1, ce qui fait que la peinture est presque à échelle 1. Donc comme la photographie restitue exactement la réalité, on ne peut plus deviner si c'est vraiment de la peinture ou pas. Donc ça crée un trompe-l'oeil. Donc on est devant ces vitrines, c'est la crise qui est incarnée, mais en même temps il y a un casse-tête aussi comme Adjé. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quel espace on regarde. Et ça c'est un espace que j'ai imaginé, que j'ai créé, je pense, qui est différent à celui d'autres photographes qui ont juste photographié des vitrines. C'est vraiment se mettre corps à corps pour essayer de comprendre ce que c'est que la vision, ce que c'est que la photographie, ce que c'est que la peinture. Il y a comme un voyage par la peinture abstraite du 20e siècle parce qu'en fonction de ce qu'on connaît quand on regarde ces vitrines, on peut reconnaître des peintres. On ne les reconnaît pas, on les imagine. Mais ça, ça va dépendre de chaque spectateur.